et yo les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu sans c'est donc c'est le dernier là qui fait le buzz un petit peu partout et du coup vu que je n'ai pas encore vu sur youtube tout un coup aujourd'hui on va s'intéresser au nouveau perso qui est sorti virgo chun chun de la vierge en français pour ceux qui ne l'auraient pas compris action propage le nebula stream dans la formation ennemi infligeant immédiatement immédiatement des dégâts égaux à 160% de l'attaque à tous les ennemis donc 160% c'est peu en vrai mais ce qui est intéressant c'est que ça tous les ennemis donc une attaque de zone ça c'est super super bien et utilise nebula stream pour affaquer en continu à la fois l'ennemi et les alliés durant 12 secondes dans le nebula stream tous nos coquilles pieds augmente l'attaque et la vitesse d'attaque de 10% et ça c'est une saigne la def et le taux de frappe de tous les ennemis diminue de 10% alors la défense diminue 10% c'est énorme le taux de frappe qui diminue également de 10% c'est très important pour ceux qui ne le savent pas il me semble que le taux de frappe c'est le taux de réussite des attaques de balle lorsque le nebula stream est relâché l'effet ne peut pas être logique ce serait trop 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 puissant nebula stream est un effet de champs spécial qui sera remplacé par d'autres effets de champs du même type alors est un effet de champ donc ce qui est intéressant à savoir c'est que tous les effets de terrain comme evil saga et tous ceux du même genre de cumule avec le nebula c'est juste surpuissant je vous passe les détails du level 2 et 3 qui augmente l'attaque et les pourcentages voilà on va passer vite fait sur les autres niveaux donc nebula storm l'actif c'est stimule la puissance de nebula storm causant des dégâts égaux à 110% de l'attaque à tous les ennemis et des dégâts supplémentaires égaux au pv actuel de la cible pour cent en un personnage et des dégâts en fonction des pv de la cible directe faut penser mot nos cibles et surpuissant lorsque la cible est dans le nebula stream la puissance de nebula storm augmente de 25% c'est dingue c'est dingue lorsque l'ennemi se trouve dans nebula stream une fois qu'ils utilisent une compétence il est immédiatement attaqué par nebula storm et il a 30% de chance d'être interrompu pour libérer la compétence du nom on va passer suite à la suite il y a rien à dire un utile de pouvoir de de la nébuleuse pour protéger les deux et deux coéquipiers pardon avec les points de billes les plus bas leur appliquera un bouclier nébuleux il en est plus dégâts sur les pv dégâts de zone bouclier le bouclier nébuleux peut absorber les dégâts de 180% l'attaque durant six secondes c'est tellement long qu'ils vont sur ce jeu n'avait pas idée dans nebula stream l'effet de bouclier nébuleux est augmenté de 25% je ne sais pas quoi dire et attendre il garde encore des effets 1 et l'ennemi qui attaque le bouclier nébuleux aura 35% de chance d'être endommagé par nebula storm l'effet à un intervalle de déclenchement de deux secondes en gros cette compétence nous dure effectif de quatre secondes en temps de recherche c'est une scène fin et le dernier la thun de royaux après chaque libération de compétence ou le déclenchement de nibula storm c'est à dire et et voir trop souvent vous le verrez pourquoi après la prochaine attaque normale de shun et sera renforcée à la place il libérera thunder wild et attaquera deux ennemis aléatoires en même temps avec des dégâts égaux à 80% d'attaque supplémentaire et faisant la cible et faisant la cible en décharge électrique pendant quatre secondes dans cette période les dégâts reçus au moins de 30% et il y a une certaine chance d'être rigide l'effet thunders web ne peut être déclenché qu'une fois toutes les six secondes alors ça augmente son attaque de base faire deux ennemis mais vous comprenez qu'il y en a qu'un ça et deux fois vers le même ennemis ça c'est tellement tellement puissant bon bref comme vous voyez pour l'instant je n'ai que deux étoiles parce que je suis free to play donc je les deux étoiles j'ai pas fait plus grâce aux événements quotidiens les tous les events du jeu etc etc j'ai réussi à avoir quatre pièces dorées j'ai également mis l'épée d'or donc ce qui augmente sa frappe de 50 et son attaque de 6% et bah eu que je suis free to play j'ai pas beaucoup de deux niveaux d'artefacts et du coup l'attaque augmente de 1,5% toutes les trois secondes après le début du combat voilà donc je vous place ça là regardez bien les stats là il a quand même 15400 d'attaque ce n'est pas négligeable ce qui est même énorme et dans ce test on va le comparer on va faire un petit comparatif pour montrer à quel point il est vraiment 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 fou ce perso un des masques il ya 23 mille d'attaques et qui est également en parure doré qui a le nunchaku d'or qui augmente son critique et mais aux importantes il à l'armure niveau 18 donc ça je rajoute quasiment 11% d'attaques 36 de frappe bon ça ça sert pas à grand chose des effets de son armure pour le moment dont le boss et est très important de remarquer chen 160 des ce masques 173 du coup on va partir et me revoilà les amis avec ma compo que j'irai pour ma boxe la plus optimale donc c'est très important de regarder c'est que la chaîne fait des dégâts de fou furieux vous allez pouvoir le remarquer par vous même donc là tout en automatique voilà 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 et du coup ce qui est intéressant c'est que vous dire une fois sur deux on va dire qu'il n'y arrive à aveugler le boss tranquillement correspond voilà vous avez hop le boss qui veut lancer un tac nu qui l'aveugle et ça c'est parfait donc je vous informe que là voilà vous avez vu les dégâts de certains persos sont insane voilà le death mass fait des dégâts de ouf le death mass fait des dégâts de ouf et le shun qu'on utilise fait pas beaucoup de dégâts pour cela ouais qu'on utilise et en termes de dégâts ridicule si bien augmenté avec le bon setup tout se passe dans la perfection ou mathème frais c'est pas fait de cinquante mille sur le boss c'est très 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 peu et là comme vous pouvez le voir mon aïolo s'est fait exploser la gueule mais ça c'est pas bien bien grave shun va largement mais largement compenser la perte de dégâts et vous allez voir à la fin les dégâts vont être insane les amis vous allez voir la différence entre mes plus puissants perso entre death mass et shun va être pas ouf ouf la différence va très très peu va être très très basse même en général je fais un million deux un million trois en meilleure des mondes donc fin de premier boss bon là beaucoup de vers se sont fait éclater mais ça c'est pas bien grave c'est pas du tout ce qu'on voulait voir mais regardez moi ça le shun a fait 3 millions 351 mille de dégâts et le death mass qui a deux états de plus 13 n de plus et l'armure niveau 18 a fait seulement un million 675 mille dégâts voilà le test est archi concluant shun est un des meilleurs et presque le meilleur dps pour un free to play si vous êtes free to play foncez mettez tout ce que vous avez sur le shun avant on disait death mass best et bah shun death mass top 1 top 2 free to play et si vous avez des bons artefacts vous pouvez le mettre sur aïolos parce que mine de rien il s'est fait éclater la gueule assez rapidement il a fait quand même 1 million 500 1 million 537 mille dégâts ce qui est plus que mieux qui a arrêté jusqu'au bout mais ça c'est un détail bon bref pour augmenter la survivabilité mon équipe on va refaire le combat mais cette fois à faire comme d'habitude mon équipe habituel c'est à dire que d'habitude je mets moze mais là je vais tester avec une misty j'ai jamais testé avec misty d'ailleurs enfin une ou deux fois début pour le passé mais pas avec les items que j'ai mis donc là on va voir quels vont être les dégâts et on se laissera après parce que de toute façon le résultat est déjà très 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 confiant c'est une dinguerie en boss de ville c'est une dinguerie franchement je suis sans voix je sais pas comment dire mais shun est vraiment incroyable il bouge les critiques il bouge ses preuves d'attaque il fait des dégâts de zone il met des boucliers aux personnages ont le moins de points de vie et le tout dans l'intervalle inférieur à 6 voire 4 secondes vous vous rendez pas compte à quel point le perso est très 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 puissant bref le combat de bientôt se terminer et on pourra de nouveau constater ses dégâts mais il n'y a pas rien d'autre à dire c'est monstre de la vitesse à laquelle il augmente le dps de votre team c'est une dingue en même temps augmenter les coups critiques augmenter la puissance de sa poule c'est une scène même ses propres dégâts tout simplement il fait des dégâts paramilé je peux s'apprécier le spectacle mais j'ai eu son ulti on va dire donc la compétence qu'il déclenche il fait des dégâts assez faible mais bon ici pas une grande réussite un peu elle est d'assuré mobilité mais les dégâts ça fait pas tout bon c'est pas bien grave c'est juste pour être test mais c'était surtout pour test shun de toute façon cette vidéo et là vous pouvez aller voir ouais non mais elle est quasiment à peu de choses près une puissance à la ds masque vous vous rendez compte on va chasser là dessus vous voyez par vous même un peu ce niveau de moins pas d'armure deux étoiles de moins et il fait des dégâts sur le boss quasiment équivalent à un ds masque quand il fait pas mal de critiques voilà donc si vous étiez toujours sur la puissance de virgo shun si vous hésitiez à le monter bas go foncer si vous êtes free to play c'est sûrement un des meilleurs investissements maintenant quoi au début j'avais monté astérion parce qu'il faisait énormément de dégâts parce qu'il silence et tout ça mais shun est vraiment dans une optique de team terre bah écoutez c'est nouveau pilier terre pour moi c'est le nouveau pilier terre bon sur ce les amis j'espère que cette vidéo vous a plu il y aura sûrement un extrait sur tik tok donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux de façon vous me trouverez un peu partout sur phoenixus gaming et moi je vous dis ciao bon